Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de la colombe et la vipère. C'est l'histoire émouvante d'une gentille colombe qui habite dans un institut tout en haut d'un grand arbre. Là, elle pond ses oeufs et les couvre tranquillement. Malheureusement, dès que ses oeufs éclosent, une méchante vipère grimpe à l'arbre et mange tous ses petits oiseaux. Ceci se répète chaque fois qu'elle entend les cris des petits nouveaux-nés. Et chaque fois la pauvre mère colombe est toute malheureuse. Comment se débarrasser de cette méchante bête ? se demande-t-elle nuit et jour. Désespérée, elle va voir son ami le renard pour lui demander conseil. Cher ami, lui dit-elle, j'ai un gros problème. Une méchante vipère crame jusqu'à ma maison et mange tous mes petits. Je voudrais la tuer. Mais comment va faire la petite colombe pour tuer une grande vipère ? Elle est faible. On va voir après les amis. Non, cher ami, répond le sage renard. La vipère est plus forte que toi. Tu risques d'être tué la première. Alors, que faire ? lui demande-t-elle toute triste. J'ai une idée. Annonce-le, le renard. Va chez un déjoutier. Prends-lui un colis en or. Fais le balancer tout autour de là. Pour que les gens l'entraient tiens. Oui, il est tombé dans le trou de la vipère. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et voilà le colis qui se bat en dessous le regard des passons. Et qui tombe dans la maison de la méchante vipère. Sans part trop de temps, les gens se précipitent vers le trou. Tu la filaine bête. Ils s'emparent du collier et le rond de bijoutier. Voiles les joies. La colombe remercie son amine renard. Seule, la pauvre colombe ne pouvait pas sauver ses petits. Mais avec l'aide du renard et de son idée géniale, il a pu réussir. La moralité. Dans la vie, il faut toujours s'entraider pour bien vivre. Au revoir les amis. A bientôt. N'oubliez pas de liker, comme je vous le dis toujours. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada